L'association Travaille et Vie a créé cette pension de famille. C'est un lieu qui est là pour accueillir des personnes à faible niveau de ressources, dans une situation d'isolement et d'exclusion. Yves Reynaud nous en parle plus en détail. Il est directeur de l'association Travaille et Vie depuis 2014 et acteur de l'économie sociale et solidaire depuis 1989. L'association Travaille et Vie a été créée en 1981. C'est une association à vocation sociale qui permet l'hébergement et le travail de personnes les plus précaires. On a une entreprise d'insertion dans le bâtiment pour le travail des garçons, le travail des forces. Et puis on a une blanchisserie pour le travail des femmes dans Paris. Ici, nous sommes au coin de Malte. C'est une pension de famille dans le 11e arrondissement de Paris. C'est un petit établissement qui accueille 12 personnes. Ces 12 personnes sont généralement issues du travail de l'entreprise d'insertion. Et on a créé cet endroit pour loger les ouvriers qui, avant leur rentrée dans l'entreprise, étaient à la rue. On a choisi un cadre de petites dimensions pour permettre un accueil simple où les gens sont chez eux. Le vrai souci ici, c'est de remettre à plus tard des choses du quotidien dans l'entretien d'une maison. Et à force de retarder ça, évidemment, ça se dégrade. Les sols perdent en qualité. Il y a des fuites, etc. Après, on peut se retourner vers notre bailleur, de dire, voilà, ça ne tient plus. Donc ça, c'est pris en charge. Mais sur l'exploitation, on va dire, le rendu, c'est des choses qu'on a eu toujours pour principe de porter en nous-mêmes. C'est que travailler vie, à gérer ses propres chantiers et à porter ça. Tout encadrant, toute personne responsable du lieu participe aux petits travaux, aux petits entretiens. La chambre était dans son état d'origine. Elle a été conçue comme ça sur les plans quand il y a eu la réhabilitation. Mais on avait quand même des problèmes d'infiltration sur les murs. On avait quand même un évier qui n'était pas forcément à la bonne place dans le passage, dans l'entrée. Donc il y avait des questions qui se posaient sur si on avait cette chambre à refaire, comment on pourrait optimiser cet espace. Ce qui m'a plu dans la rénovation, c'est de créer une unité, on va dire, salle d'eau. On se retrouve avec un bloc qui est une chambre, mais on a un autre espace, même s'il est réduit, qui devient une salle d'eau. Puis les LED, les plafonds, c'est une lumière quand même assez intéressante. Il y a une espèce d'intimité qu'il n'y avait pas avant avec un simple lampion et puis que de la faïence blanche. Le sol ramène une dimension aussi domestique. On se rappelle un habitat familial ou un habitat, on va dire, un espace intime. Ce mur avec cette couleur, ça ramène une entité, ça ramène une chaleur. Visuellement, on n'est pas forcément dans une chambre d'hôpital ou une chambre de foyer. On est dans une chambre à soi, on est dans un espace personnel. C'est la première impression qu'on a quand on voit cette chambre. Ces vidéos, elles pourraient être destinées déjà à l'occupant, donner une appétence ou une envie sur des techniques qu'on propose aussi dans le cadre de l'entreprise. Je pense que tout le monde aime bien regarder comment ça a été fait, regarder comment ça se passe. Ce que j'ai vu par exemple sur la presse, le simple fait de lessiver avant de peindre, c'est des tout petits basiques qui sont intéressants et qui vont servir pour eux plus tard. Et j'espère pour les gens ailleurs ou autrement. Comme il n'y a pas de sélection, de dossier ou de prérequis pour entrer ici, on y rentre parce qu'on a envie d'y venir. Ce n'est pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on a envie de venir. Donc ça change tout. En fait, l'entrée dans le lieu, c'est ça qui va déterminer la vie des gens ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada